Chapitre 31 Dans les abîmes de la mémoire Le premier chapitre, Marcus, est essentiel. Si les lecteurs ne l'aiment pas, ils ne liront pas le reste de votre livre. Par quoi comptez-vous commencer le vôtre ? Je ne sais pas, Harry. Vous pensez qu'un jour j'y arriverai ? À quoi ? À écrire un livre ? J'en suis certain. Au début de l'année 2008, soit environ un an et demi après être devenu, grâce à mon premier roman, la nouvelle coqueluche des lettres américaines, je fus frappé d'une terrible crise de page blanche, syndrome qui, paraît-il, n'est pas rare chez les écrivains ayant connu un succès immédiat et fracassant. La maladie n'était pas venue d'un coup. Elle s'était installée en moi lentement. C'était comme si mon cerveau, atteint, s'était figé peu à peu. À l'apparition des premiers symptômes, je n'avais pas voulu y prêter attention. Je m'étais dit que l'inspiration reviendrait le lendemain, ou le jour d'après, ou le suivant peut-être. Mais les jours, les semaines et les mois avaient passé, et l'inspiration n'était jamais revenue. Ma descente aux enfers s'était décomposée en trois phases. La première, indispensable à toute bonne chute vertigineuse, avait été une ascension fulgurante. Mon premier roman s'était vendu à deux millions d'exemplaires, le propulsant au rang d'écrivains à succès. C'était l'automne 2006, et en quelques semaines, mon nom devint un nom. On me vit partout, à la télévision, dans les journaux, en couverture des magazines. Mon visage s'affichait sur d'immenses panneaux publicitaires dans les stations de métro. Les critiques les plus sévères des grands quotidiens de la côte Est étaient unanimes, le jeune Marcus Goldman allait devenir un très grand écrivain. Un livre, un seul, et je me voyais désormais ouvrir les portes d'une nouvelle vie, celle des jeunes vedettes millionnaires. Je déménageais de chez mes parents à Montclair, New Jersey, pour m'installer dans un appartement cossu du village. Je troquais ma Ford de troisième main pour une Range Rover noire flambant neuve aux vitres teintées. Je me mis à fréquenter les restaurants huppés. Je m'attachais les services d'un agent littéraire qui gérait mon emploi du temps et venait regarder le baseball sur un écran géant dans mon nouveau chez-moi. Je louais, à deux pas de Central Park, un bureau dans lequel une secrétaire un peu amoureuse et prénommée Denise triait mon courrier, préparer mon café et classer mes documents importants. Durant les six premiers mois qui suivirent la sortie du livre, je m'étais contenté de profiter de la douceur de ma nouvelle existence. Le matin, je passais à mon bureau pour parcourir les éventuels articles à mon sujet et lire les dizaines de lettres d'admirateurs que je recevais quotidiennement et que Denise rangeait ensuite dans des...